Bonjour, dans cette capsule, on va améliorer encore nos connaissances sur Stata à l'aide de l'exercice 2.4 du livre. On va commencer à utiliser des commandes et des options un peu plus sophistiquées. Pour votre travail pratique, vous devez créer un fichier doux, comme celui de l'exemple. Les codes doivent être fonctionnels, c'est-à-dire, si j'exécute votre code sur mon ordinateur, je dois être capable de retrouver vos réponses. Les trois premières lignes du fichier doux doivent être les mêmes pour tout le monde. Clear all, cd, changez de répertoire avec les parcours de votre propre ordinateur, qui amène à la base de données, puis la commande use pour ouvrir la base de données. Dans notre exercice, la base de données s'appelle bwght.dta. Elle est en ligne sur l'onglet d'épanage 3. On fait describe pour un aperçu des variables. Ces fichiers composent des 1388 observations, 14 variables, contenant l'information sur le tabagisme et la santé des nouveaux-nés aux Etats-Unis, aux alentours de 1988. En particulier, on a les poids des enfants à la naissance, en 11, et les nombres moyens de cigarettes que la mère a fumé par jour pendant la grossesse. Ce qu'on veut faire, c'est reproduire l'énoncé de l'exercice 2.4, donc les résultats de la régression. Notre point de départ, c'est un modèle économétrique qui explique le poids des enfants à la naissance, bwght, qui est la variable dépendante, y. Elle dépend d'une constante. Et de la variable cx, qui est la consommation moyenne de cigarettes, c'est la variable x, la variable indépendante ou exogène. Ensuite, on a le terme u, qui contient toutes les autres variables qui influencent le poids des nouveaux-nés. On s'intéresse à estimer bêta0 et bêta1 du modèle. D'abord, on cherche une valeur estimée pour bêta1 pour savoir en moyenne quel est l'effet de consommer une cigarette de plus sur le poids de l'enfant à la naissance. Et la formule que vous avez vue en cours, c'est la covariance des deux variables, indépendante et dépendante, divisé par la variance de la variable indépendante. C'est sans faire. Pour calculer la covariance, la commande, c'est correlate, entre les poids à la naissance, les nombres de cigarettes, suivie par l'option covariance. En fait, la corrélation, c'est une covariance normalisée. Vous pouvez bien voir ça sur la formule. Bon, on voit sur les résultats la variance du poids et de la consommation des cigarettes et la covariance entre les deux. Cette matrice est symétrique, c'est-à-dire que la covariance entre y et x est la même que la covariance entre x et y. C'est justement pour ça qu'il ne se donne pas la peine de remettre la même valeur ici en haut. Alors, Stata garde l'information au-delà de ce que vous voyez dans la fenêtre des résultats. La commande return list énumère les résultats que Stata garde en mémoire temporairement après une commande. Toute cette information sera effacée quand la commande suivante sera exécutée. On a en mémoire pour l'instant les nombres d'observations sur les noms rn, la covariance sur les noms rcov-va-1-2, puis les variances. Vous voyez aussi que la précision de cette information est plus grande que celle affichée sur la matrice. Pour afficher à nouveau un de ces résultats, il y a la commande display, puis les noms sur lesquels Stata garde en mémoire les résultats, rcov-1-2, et Stata affiche à nouveau la covariance. Je vais utiliser cette information en mémoire pour calculer mon estimé de bêta-1. Bêta-1, c'est un scalaire, un réel, un chiffre. Pour garder en mémoire ce type d'information, on peut utiliser quelque chose appelé une macro globale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour créer une, on écrit global et les noms qu'on veut lui donner. Dans notre cas, l'estimateur va s'appeler b1, qui est dans le fond bêta-1-chapeau. C'est égal, puis je fais appel à la covariance sur la variance. La covariance, c'est rcov-1-2, divisé par la variance, et pour récupérer la variance de x, c'est r-var-2. Si on veut afficher l'information contenue dans une macro, on doit utiliser la commande display, puis les signes des dollars, suivis du nom de la macro B1. Les signes des dollars, c'est pour dire cette attaque, c'est une macro et non pas une variable, donc non pas une colonne, ou une observation, c'est-à-dire une ligne. C'est une macro globale, dans ce cas un scalaire. Et on a moins 1.51. L'interprétation. Maintenant, la consommation d'une cigarette supplémentaire réduit le poids des enfants en moyenne de 0.51.11. Je viens de dire en moyenne. Pour une femme en particulier, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Bêta-1-chapeau, c'est l'effet moyen d'une cigarette de plus. Maintenant, on va calculer bêta-0-chapeau. Cet estimateur, c'est la moyenne des y, le poids à la naissance, moins bêta-1, qu'on a déjà en mémoire, fois la moyenne des x, le nombre moyen des cigarettes par jour. Ces moyennes, vous savez déjà comment les calculer, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin à chaque fois d'écrire les nombres de la variable. Vous pouvez juste faire clic sur la variable dans la fenêtre ici à gauche, et on a les résultats. Si on fait un curve return list, on voit que cette valeur, même plus précise, est gardée temporairement en mémoire sur les noms rmin. On va faire comme tantôt une macro globale qui va s'appeler miny. égale à cette valeur rmin. Puis la même chose pour la moyenne des cigarettes, summarize. Puis la macro globale va s'appeler minx. Notre dernière macro sera l'estimateur bêta-0-chapeau, que je vais appeler b0. J'écris la formule, c'est la moyenne des y, moins bêta-1, fois la moyenne des x. Elle est une des dollars à chaque fois pour indiquer qu'il s'agit d'une macro globale en mémoire. Pour finir, on exécute la commande de la régression. Pour pouvoir comparer les calculs de Stata avec nos estimateurs à nu, la commande, c'est simplement le regress, la variable dépendante et la variable indépendante, ou les variables, si c'est multivarié. Dans ce cas, c'est simplement le nombre de cigarettes. Et on affiche ensuite nous deux estimateurs, b0 et b1. Merveilleux ! On a les mêmes valeurs que Stata. Votre devoir maintenant, c'est de faire la même régression, mais un log-log. Vous savez qu'en économie, on aime faire la régression sur les logs des variables continues parce que les estimateurs ont une interprétation de la 6t ou presque. Bien, on va créer une variable, avec generate, qui va s'appeler lnBW. Elle va contenir les logarithmes naturels du poids à la naissance. Vous voyez, la variable est ici la dernière sur la liste. Une autre variable, ln6, contenant les logs naturels du nombre de cigarettes. Le problème ici, c'est seulement qu'il y a des mères qui fument 0 cigarettes par jour. On les voit clairement dans les résumés statistiques de la variable. Et les logs naturels n'est pas défini pour 0, c'est moins l'infini. D'ailleurs, ce n'est pas défini pour le nombre négatif non plus. Une possible solution, et en pratique, c'est ce que les gens font pour prendre les logs d'une variable qui est parfois 0, en somme 1. Maintenant, à vous d'estimer les modèles à log et d'approximer l'interprétation économique en termes d'élasticité.